Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu Très-Haut, l'Esprit qui nous guide vers toute la vérité, l'Esprit consolateur, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, la pensée du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de la paix, l'Esprit de la foi, l'Esprit de l'autel, l'Esprit de Dieu, soit sur tous ceux qui participent à cette transmission, que ce soit maintenant, un peu plus tard, ou demain, lorsque vous entrerez sur mon Instagram et regarderez cet enregistrement que je vous envoie maintenant, que l'Esprit du Dieu Très-Haut vienne sur tous, mais qu'il vienne de manière toute spéciale, vous conduire, diriger, orienter, enlever les doutes. Par exemple, nous allons commencer le jeûne de Daniel, le 11, maintenant. Donc, beaucoup de personnes doivent être anxieuses pour commencer. Ne soyez pas anxieux ni anxieuses. L'anxiété n'est pas quelque chose de Dieu. Tout simplement attendez et commencez à vous préparer, commencez à vous purifier, commencez à nettoyer votre cœur, vous libérant des rancœurs, des ressentiments, de tout ce que vous savez qui vous gêne et offense, agresse votre conscience. Bien, nous sommes en train de parler, nous avons parlé au sujet des rejetés. J'aime parler des rejetés, ceux qui souffrent de bullying, ceux qui sont méprisés, méprisables. Ceux qui se considèrent le détritus de ce monde, Dieu nous a choisis. Dieu m'a choisis. Dieu vous a choisis aussi, mes amis. Seul celui qui a déjà été méprisé, ainsi laissé de côté, lésé, c'est de quoi je parle. Mais ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est ça. Ceux qui accompagnent le feuilleton roi, la série des rois, vont comprendre, vont mieux comprendre, lorsqu'arrivera la partie de David, qui parle de David. Saviez-vous que David, probablement, la Bible ne dit pas cela, mais il est fort probable, fort probable, que David ait été un enfant bâtard, il était fils d'Isaïe, avec une femme quelconque, une femme dont le nom n'est pas dans la Bible. Son nom n'est pas dans la Bible. Et c'est pour cela que l'on peut supposer que David ait été, soit né, de cette femme qui a été rejetée, mais qui a été utilisée par son père, Isaïe. Donc, nous comprenons, on peut comprendre qu'il y avait un problème avec la mère de David. Son père, Isaïe, s'est mariée avec une autre femme et a eu d'autres fils. Mais les autres fils, frères de David, du côté de son père, ne l'ont pas accepté. Ils ne le considéraient pas. Même son père, Isaïe, ne le considérait pas. Parce que quand le prophète Samuel est allé visiter Isaïe, il a pelé les enfants, il a ordonné de réunir les enfants et Isaïe a ignoré David. Et Samuel, le prophète, a dit « Tu n'as personne d'autre, non ? » Et Isaïe a présenté les plus beaux fils, les plus grands, les plus forts, mais Dieu a dit au prophète Samuel « Dieu ne voit pas comme les hommes. L'homme voit avec les yeux physiques et Dieu voit avec la pensée, l'intellect. Dieu voit le cœur. et Dieu a trouvé David, un homme selon son cœur. » Mais ce qui est intéressant que nous comprenons, c'est que David était un rejeté. Il était un exclu de la famille. dans la prière du psaume 51, dans la prière du psaume de David, il le dit, après avoir péché et considéré son péché, s'être repenti, il a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Et il demande, il implore, il supplie Dieu sa compassion pour qu'il puisse être libre de sa transgression, de son péché. Et il le dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Qui pêche, c'est cela. Qui vit dans le péché, c'est cela. Qui n'a pas encore été pardonné, c'est cela. Qui sait déjà qu'il a été pardonné, n'oublie pas non plus le péché qu'il a commis. David a dit cela à Dieu. « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. » Voyez maintenant, faites attention. Voici David qui parle. Voici « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est-à-dire dans ce verset ici, psaume 51, verset 5, on dirait que David reconnaissait qu'il était un bâtard parce que il a été engendré, formé dans l'iniquité. C'est une femme quelconque. on peut penser en une prostituée, on peut penser en une femme quelconque. Mais il a été engendré dans l'iniquité et le pointe vers sa mère. Il dit « Et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, mes amis, faites bien attention. David était un rejeté. David était lésé parce que quand Isaïe, son père, a réuni tous ses frères, il a laissé David seul là derrière les brebis qui allaient. Il ne l'a pas considéré. Il ne l'a pas amené pour le présenter au prophète. Jusqu'à ce que le prophète dirigé par Dieu, par le Saint-Esprit l'a fait venir « Tu n'as pas d'autre enfant, d'autre fils. » Non, ah oui. Isaïe a dit « J'en ai un seul. » Le prophète a dit « Va le chercher. » C'est-à-dire le propre père de David le rejetait d'une certaine manière. Et c'est ce petit David rejeté par tous, par tout. conçu dans l'iniquité, conçu dans le péché, c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui qui avait un cœur selon le cœur de Dieu, même devant tous les péchés qu'il avait commis parce qu'il a été cruel, même si Dieu lui a pardonné. Dieu l'a considéré parce que malgré toute l'impureté qu'il a commise, il était un homme si humble, si humble qu'il a confessé immédiatement son péché quand le prophète Nathan est arrivé vers lui et a parlé de son péché et il a dit c'est vrai, j'ai péché. c'est-à-dire David avait un cœur si bon, un cœur tourné vers la justice. Il était tellement de Dieu qu'il n'a pas défendu son péché. Au contraire, il l'a confessé au même moment. Il a affronté les difficultés, il a affronté tout l'enfer qu'il a dû affronter mais il est resté ferme. Réellement, j'ai péché. je confesse que j'ai péché. Et c'est le problème de beaucoup de personnes qui ne confessent pas. Elles connaissent leurs péchés mais elles les gardent en eux. Ce sont des personnes qui font semblant, elles savent qu'elles sont dans l'erreur mais elles restent fermes dans la confession pour ne pas confesser leurs péchés. Et là, Dieu qui voit les profondeurs de notre âme, c'est qui fait semblant, qui est faux et qui est honnête, qui est véritable, qui est sincère. et l'éternel, le Seigneur Jésus a choisi David, un homme qui était, disons, bâtard dans sa famille, dans son foyer. C'est par lui choisi sur les doigts de Dieu qu'il a été choisi pour donner la victoire à Israël. donc, mes amis, nous allons mettre cet apprentissage en pratique dans notre vie. Donc, vous qui êtes nés les, pardonnez-moi l'expression, vous, qui sentez qu'il avait été lancé dans ce monde sans père, sans mère, David a été une personne comme vous. même ainsi, il a trouvé grâce devant le Très-Haut parce que son cœur était sincère. Il était un homme sincère. Sa sincérité, mes amis, mes chers amis, va vous faire atteindre de grandes choses pour la gloire de Dieu, pas pour votre gloire, mais pour la gloire exclusive de Dieu parce que Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il prend les personnes qui n'ont rien pour confondre celles qui ont ou qui pensent avoir quelque chose. Dieu est très grand, glorieux, il est aimable, il vous connaît comme il nous connaît, il nous connaît, il sait très bien qui nous sommes. Quelle merveille ! Je parle par le Saint-Esprit pour vous qui avez été rejeté, pour vous qui êtes lésés, punis, sans le vérité, ce n'est pas grave. Dieu vous a choisi. Il vous a choisi. Bien sûr que ce choix de Dieu ne veut pas dire que maintenant, bon, je vais attendre que les choses arrivent. Non, vous allez devoir chercher, il vous a choisi pour révéler la foi, la foi que vous avez ici maintenant a été donnée par le Saint-Esprit pour arriver jusqu'à son Fils Jésus et alors trouver le salut grâce à Dieu. Nous allons rester là et demain nous serons de retour. Que Dieu vous bénisse magnifiquement à tous ceux qui sont sincères, rejetés, exclus, lésés, les plus petits, disons les bâtards de cette vie, de ce monde. Grâce à Dieu. À demain.